Vous en voulez toujours aux auto-entrepreneurs ? Je n'en veux pas aux auto-entrepreneurs. Il y avait dans des entreprises de fonction un certain nombre d'inquiétudes qui s'étaient exprimées avec des auto-entrepreneurs qui réalisent des fois peu ou pas de chiffres d'affaires. Et il était important de se poser la question de voir comment nous pouvions faire évoluer de manière équilibrée et juste ce régime. C'est le sens de la réforme que j'ai proposée après avoir beaucoup discuté avec les parties prenantes. Ça ne satisfait personne, ni les artistes, ni les auto-entrepreneurs. Il y a même le sénateur socialiste, Philippe Kartenbach, qui a remis un rapport qui va à l'encontre de ce que vous proposez. C'est un rapport d'évaluation de la législation. C'est un rapport qui a été concomitant aux travaux que le gouvernement a menés. Nous aurons l'occasion d'en débattre prochainement au Parlement puisque dans le texte que je présenterai le 21 août au Conseil des ministres, il y a des dispositifs d'ajustement, d'équilibre et surtout d'accompagnement des très petites entreprises, quelles qu'elles soient. Des auto-entrepreneurs, mais aussi des TPE, avec la prise en considération de difficultés, notamment sur les cotisations minimales maladie. Le statut d'auto-entrepreneur, ça a quand même permis à des milliers de Français de se constituer légalement un revenu sans avoir des tonnes de paperasse. Vous préférez quoi ? Qu'ils retournent à Pôle emploi, qu'ils travaillent au noir ? C'est caricatural de dire ça. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions garder la simplicité de ce régime qui a fait ses preuves, tout en l'améliorant et en protégeant aussi le consommateur, en vérifiant un certain nombre de qualifications, d'obligations d'assurance, comme pour les autres secteurs d'activité, qu'il y ait de l'équité. C'est ce qui a guidé la réforme du gouvernement et c'est ce que nous mettrons en œuvre en améliorant aussi des lacunes de ce régime. Par exemple, l'accompagnement des auto-entrepreneurs n'était pas prévu. Avec le plafond que nous instituons, nous déclenchons un accompagnement et nous permettons à ces auto-entreprises de tisser les bons partenariats, de trouver les bons interlocuteurs pour passer à l'étape supérieure. Mais on a une impression quand même d'entêtement, Sylvia Pinel. Vous ne cherchez pas à tout prix de défaire ce que Nicolas Sarkozy a instauré ? Je crois que c'est justement en répétant à longueur de journée des choses inexactes sur cette réforme que l'on entretient cette polémique. Quand on explique clairement avec beaucoup de pédagogie et en comprenant les intérêts de chaque partie, que l'on arrive à faire passer certains messages.